Bonjour c'est Aos, excellente année à tous, on redémarre cette année avec une petite Daily Ops après la vidéo sur le Buckrate. Je vais aller au Place Saint-Paul en partant de Saint-Léonard et voilà, venez avec moi pour cette petite balade. On va faire une petite balade. Donc voilà on va aller au Place Saint-Paul, donc on commence par la rue Maguin qui vient d'être refaite. Donc ça commence bien, donc ici on voit maintenant qu'on a une piste cyclable qui est vraiment délimitée avec la ligne blanche. Là ça peut remonter la rue, donc elle est en su. Et puis de notre côté ici on peut constater qu'on a aussi notre piste. Mais si vous allez voir qu'en cas de Carpeucalypse, c'est un peu n'importe quoi encore. Mais bon c'est le temps que les gens s'y habituent aussi. Donc voilà c'est une première Daily Ops parce que j'ai remarqué qu'à l'IH personne ne faisait de Daily Ops. Donc je me suis dit, c'est un truc qui me prendrait moins de temps à faire. Finalement pas vraiment, mais bon je m'amuse très bien à le faire donc pas de souci. Mais il faut vraiment faire attention, il y a des trous partout, par exemple ici c'est en pavé donc ça glisse à mort. Surtout quand il fait une 8 comme ça, il faut vraiment se méfier. Donc ici c'est un aménagement qui arrivait une fois au tout début. Donc aujourd'hui, j'avoue qu'on commence à avoir des continuités qui commencent à se faire. Mais je me rappelle au moment où on n'avait que cette rue. Donc on commençait ici et ça s'arrêtait là en bas. Je me rappelle aussi de l'époque où il n'y avait pas de B22. Celui-ci, maintenant il y a un joli petit B22 qui va me permettre de gagner du temps. On voit la voiture à côté qui accélère. Et pour finir, je vais quand même la dépasser. Vu que moi je vais sur la droite ici pour reprendre le caissin de barbe. Donc comme je le disais, moi je me dis que c'est une bonne manière aussi de montrer les itinéraires possibles pour les débutants. Ah oui, c'est devenu une rue cyclable aussi ici, c'est vrai. Et donc pour montrer un peu les itinéraires possibles, là je commence un peu par le plus évident, c'est-à-dire le Ravel. Même si ce n'est pas le plus agréable, ça reste quand même le plus sûr, ça c'est certain. Agréable, ça dépend un peu de la densité des personnes qu'il y a dessus. Vu que c'est assez étroit, très vite c'est engorgé. Là ça allait. C'était vraiment... Là c'était bien dégagé. Après, de toute façon, quand je prends le Ravel, généralement je roule cool. Comme je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. C'est 30 km heure au maximum, donc ça ne sert à rien de se presser. Du coup de sonnette pour... Oui, en général, les coups de sonnette aussi sont parfois mal interprétés. Moi quand je fais un coup de sonnette, c'est plus pour dire attention, je vais passer, je vous ai vu. Mais je ralentirai si je vois que je ne peux pas passer. Ça ne veut pas dire je bourre et j'avance. Alors ça, c'est le plus difficile parce que je vais devoir... On est toujours obligé de se lalomer un peu parce que malheureusement, tous les piétons ne tiennent pas leur droite forcément. Et donc du coup, même en prévenant, parfois ils ne se bougent pas. Il faut savoir que personne n'a priorité. Maintenant, il faut faire attention évidemment à l'usager le plus faible. C'est pour ça que je roulais au pas quasi, donc ça ne sert à rien de se presser. Ce qu'il faut, c'est arriver en entier. Donc voilà, ici ça va être une petite daily hop, ceci qui va durer à peu près 20 minutes. Donc c'est 20 minutes en ma compagnie. D'habitude, c'est un peu plus scripté. Donc ici, c'est vraiment l'intégralité du parcours afin que vous voyez les petites difficultés. Par exemple, ici, c'est un endroit, je l'avais déjà dit aussi, mais c'est super étroit. Et à chaque fois, c'est... Je redoute. Maintenant, ça se passe souvent bien. Il suffit juste de ne pas y aller trop rapidement. Et puis quand je passe par là, je sais que je n'irai pas super vite. Donc on fait attention. Le plus important, c'est de faire attention à son environnement. Et j'avoue que c'est un peu comme ça que j'ai appris à rouler à très faible vitesse sans mettre le pied à terre. Parce qu'à Liège, c'est vraiment la capacité à acquérir. S'il y a bien quelque chose que je vous conseille à apprendre, c'est à rouler. À savoir rester sur votre vélo, mais sans avancer. C'est vraiment une capacité qui est utile, surtout pour le rabel. J'ai pris aussi le parti de flouter les gens qui n'avaient pas de masque ou en tout cas, qu'on reconnaissait. Donc ici, je camoufle tout parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à camoufler. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de masque. Ça veut juste dire que je trouvais qu'ils étaient soit reconnaissables ou soit que c'était des enfants. Les enfants aussi, systématiquement. Évidemment, je vais essayer de pointer dans les infrastructures ce qui ne va pas et les comportements, évidemment. Même si, en soi, ça s'est super bien passé. Il y a juste une chose que vous allez voir arriver qui n'était vraiment pas cool. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'énormes dangers non plus. Mais c'est vrai que c'est ce genre de petits détails qui fait que souvent, on ne retient que ça sur un trajet complet. Alors que dans la majorité du temps, ça se passe bien. Alors ça, c'est la nouvelle infrastructure sur le quai Kennedy. J'avoue que j'aime beaucoup. Sur le pont Kennedy, ça a vraiment beaucoup... Je trouve que ça a vraiment lié le tout. Et donc, je me sens beaucoup plus cool. Alors ici, il y a le petit slalom entre deux plaques. C'est pour ça, les exercices qu'on peut vous faire faire avec des slaloms ou des cônes et c'est pas pour rien, c'est utile en vie. Donc ici, on a un aménagement que j'aime bien, mais que je redoute toujours la fin et a raison. De toute façon, c'est très rare que je puisse passer sans aucun souci. Maintenant, évidemment, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Vous allez voir, d'ailleurs, j'ai fait une grosse boulette. Mais le tout, c'est comment vous allez réagir à la faute que vous admettez. Donc voilà, ici. Ici, du coup, je vais essayer de passer par la droite parce que c'est habituel. Mais elle tourne au dernier moment et j'ai gueulé parce que franchement, j'ai vraiment eu peur. J'allais passer sur sa droite, donc elle allait me faucher parce que justement, les automobilistes ont tendance à mordre la bande. Donc je ne prends pas ça pour... je vais tourner. Donc ici, on arrive dans un piétonnier. Donc il faut faire gaffe dans le piétonnier. On doit rouler au pas, donc... Les piétons sont partout prioritaires, donc on fait très attention. Surtout que, généralement... Le monsieur a dit à sa dame... Attention. Moi, au final, j'allais m'arrêter. J'allais attendre. Ça n'a rien de provoquer ou pousser. De toute façon, là, on est obligé de se tenir à... Le piéton. Alors ici, je vois la BM qui va tourner. Conseil de lui indiquer qu'elle ne peut pas. Bon, pour finir, elle va quand même se rendre compte que non. Je lâche un petit incroyable. Et puis ici, grande surprise. Cette bande qui était toujours occupée... Avant, je passais rarement par là. Mais là, j'avoue que j'en ai profité pour aller voir. Et puis, grande surprise, maintenant, il y a un petit aménagement qui est vraiment bien. Donc, ça, c'était le... Le grand point noir qui s'est vraiment... Éclairé, quoi. Et donc, on voit vraiment la ville qui est en train de se draper tout doucement de petits aménagements. Bon, c'est pas toujours optimal, comme ici. Ça reste que des chevrons. Ça n'a aucune valeur légale. Mais je me sens beaucoup plus accepté sur la route qu'il y a encore 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, pour les automobilistes que je croisais, je devais être sur le trottoir. Donc, on laisse passer les piétons, évidemment. C'est normal. Et donc, voilà, ici, l'infrastructure décriée de la place du 20 août, que, personnellement, j'aime bien, même si c'est vrai qu'elle n'est pas optimale, surtout pour les piétons, les pauvres. Vous allez voir, c'est pas... C'est pas de gaieté de cœur. Hop. Voilà, on évite l'accident un peu. Hop. Et donc, ici, je ne vais pas faire attention assez. Et voilà ce qui peut arriver quand on ne fait pas assez attention. Bah, voilà, je m'excuse. Lui aussi, on s'excuse. On s'excuse, mais bon, c'est lui qui avait priorité. C'est à moi de faire attention, même si c'est vrai qu'il bifurque d'un coup. Alors, j'aurais pu être de mauvaise foi. J'aurais très bien pu dire, mais oui, il bifurque d'un coup. Oui, mais en attendant, il y a le passage pour piétons. Je devais aller plus lentement. Je devais faire attention. J'ai réussi à m'arrêter. Il n'y a pas eu de casse. Mais on s'est fait une petite frayeur. Voilà. Donc, toujours faire attention à l'approche d'un passage pour piétons. Ici, bon, c'est slalom. Il y a des petits vélos par terre. Ils sont indicatifs. Mais du coup, je suis obligé de slalomer entre tout le monde. Il n'y a pas de vraie place pour les vélos. Donc, on fait comme on peut. Ça arrive souvent à Liège de faire comme on peut. Et le pire, c'est que même quand il n'y a que deux piétons, c'est souvent le pire. Parce qu'ils ont tendance à s'écarter et à prendre tout l'espace, en fait. Du coup, il faut rouler prudent. Alors ici, c'est vraiment un endroit que je n'aime pas trop, trop. Il faut vraiment rouler prudent, quoi. Et alors, quand il pleut, vraiment éviter de freiner trop brutalement. Parce que j'ai déjà dérapé en bloquant la roue. Alors là, la femme veut me laisser passer. Moi, je veux la laisser passer. Et puis, elle me laisse passer. Je lui dis merci. Donc, je remonte sur le Ravel, ici. Donc, comme on peut voir, déjà, ça fait à peine 10 minutes de vidéo. Et j'ai déjà été plein Saint-Paul. Et je suis déjà sur le retour. Donc, vraiment, pour les trajets courte distance, dans la ville, franchement, le vélo, c'est quand même le plus rapide, le plus efficace. Surtout à Liège. Alors, il y a encore plus rapide que ça. Je vous le montrerai. Mais c'est un peu plus avec les véhicules. Donc, ici, je vous montre vraiment le chemin pour les gens qui ne voudraient pas trop se frotter au véhicule, qui veulent vraiment rouler cool. Parce que c'est vrai, évidemment, là, n'essayez pas de rouler à 30 tout du long. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut rouler cool. Il faut rouler, en général, moi, je fais du 15-20 dans ces endroits-là. Et ça, c'est le plus important, quoi. Vous voyez, il y a tout le temps des piétons, mais je suis vraiment à leur vitesse. Si je vois que je ne passe pas, je ralentis un maximum. Je suis toujours dans le contrôle. Après, je sais bien que certains ne le voient pas comme ça parce que je reste sur mon vélo. Mais je sais rester quasiment entre 0 et 5 sur mon vélo. Je tiens debout. Donc, c'est normal que j'évite de mettre le pied à terre parce que c'est juste moins facile après pour redémarrer, en fait, tout simplement. En plus, les pavés sont souvent déchaussés. Je me souviens qu'il répond à mon signe. Mais franchement, c'est le chemin que je conseillerais pour les débutants. Au début, c'est vraiment le mieux. C'est de prendre le Ravel, de toujours essayer de choper le Ravel. Alors, il y a des petites difficultés. Si on ne roule pas trop vite, elles ne sont pas trop compliquées. C'est vrai que si on commence à rouler un peu plus vite, il faut connaître l'endroit. Il faut bien, bien connaître. En tout cas, je tenais quand même à remercier la ville de Liège parce qu'on sent vraiment pour le moment qu'il y a une vraie évolution dans les aménagements, etc. Alors, ici, notamment dans ce parcours, c'est parce que plus loin, on n'a pas vu, mais enfin, on ne l'a pas pris. Mais il y a une nouvelle manière de descendre en dessous pour aller vers le Paris de la Boverie. Je ferai une petite vidéo dessus, d'ailleurs, parce que j'étais passé à côté quand j'ai vu l'aménagement pousser comme un champignon qui permet vraiment de passer en dessous de la trémie, en dessous du pont de Kennedy et donc, du coup, de relier directement. Et ça, ça va être vraiment chouette. Je pense sérieusement que la ville s'embellit au niveau vélo et que ça va être intéressant, notamment ici. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que je considère que pour mettre les gens en selle, il faut montrer que ce n'est pas si dangereux que ça. Et en fait, au final, regardez ici, il y a juste un petit carrefour, mais quand vous roulez prudemment à l'approche d'un carrefour, comme je l'ai fait, au final, j'ai eu peur parce qu'elle a tourné d'un coup. Mais au final, il y a eu zéro dommage parce que je roulais prudemment parce qu'il y avait de la circulation et que je sais que quand il y a de la circulation, les gens peuvent bifurquer à gauche et à droite à n'importe quel moment, surtout quand il y a un carrefour comme ici. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut juste être attentif. Vraiment, la conduite défensive, c'est très important au vélo. C'est tout aussi important en voiture. En fait, on devrait apprendre ça automatiquement. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais ça viendra, j'en suis persuadé. Donc ici, on arrive sur le pont Atlas qui est en travaux, donc c'est un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Comme je l'ai dit, il faut juste savoir que pour me déranger le moins possible, j'ai tendance à toujours tenir ma droite au maximum. Je fais toujours attention, mais voilà, quand je vois ici. Et je me dépare toujours un maximum possible pour dépasser, c'est vraiment important. Et tout se passe bien, c'est très agréable du coup, quand on fait comme ça. Et donc, moi, je pense sérieusement qu'il y a un vrai potentiel à Liège. Et ça se voit maintenant. Évidemment, si on commence à être aussi nombreux, le Ravel, il a une limite. C'est pour ça qu'avec le GRAC, il milite énormément pour que justement, on puisse avoir des infrastructures qui permettent un grand charrie de vélo, parce que là, on va être vraiment limité. Et je le sens déjà. Ici, par exemple, on s'est croisés. Imaginons, si on était 10 ou 15, c'est plus possible. Bon, ici, c'est des travaux, évidemment. Mais c'est un exemple. C'est pour montrer que les infrastructures qui existent sont bien. Franchement, pour l'instant, ça suffit. Mais ça m'est déjà arrivé sur le Ravel que ça ne suffise vraiment pas, surtout dans les passages les plus étroits. Et donc, c'est pour ça que j'espère qu'avec le tram, notamment, j'ai vu qu'il y avait des aménagements qui se faisaient, on espère que ça continue dans ce sens-là. Et franchement, personnellement, je suis assez content de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même moyen d'aller d'un point A à un point B de plus en plus vite, sans pour autant gêner dans la circulation ou ennemi en danger. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je vois de plus en plus d'enfants avec leurs parents aussi. Et ça, c'est important aussi parce que ça prouve que les infrastructures deviennent sécurisantes et donc efficaces. Alors ici, il faut faire vraiment attention. Mais bon, avec les travaux, en général, je laisse passer. On se rappelle des principes du feu, des passages pour piétons. Je vous remets la vidéo là-au-dessus. Si vous ne vous en souvenez pas. Et là, on arrive à la fin du trajet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, encore une excellente année. Cette année, je vais essayer vraiment de sortir une vidéo par semaine. Pour le moment, ça devrait tenir, mais je ne sais pas si je vais tenir le rythme comme ça tout le temps. On verra. Il y a les vidéos de mon voyage qui arriveront. normalement, un peu plus tard, vers mars, une vidéo avec un guest qui va arriver, que vous connaissez tous. Elle arrivera normalement d'ici deux semaines. Et la semaine prochaine, on aura un petit carpocalypse. Comme ça, vous verrez la rue Minguin encombrée. N'hésitez pas, mettez-vous en selle. Ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, à Liège, on gagne énormément de temps à se mettre en selle pour des petits trajets d'entre 5 et 6 kilomètres, comme ici. Entre 1 et 10 kilomètres, c'est vraiment conseillé de faire des trajets en vélo si vous voulez gagner du temps. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée ou une excellente après-midi. N'oubliez pas de liker la chaîne si ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.